Vous êtes une collectivité territoriale et vous souhaitez mener une opération d'aménagement commercial sur votre territoire. Vous êtes une entreprise, une enseigne, une franchise et vous envisagez l'implantation ou l'extension d'un point de vente. Vous êtes un créateur d'entreprise et vous souhaitez étudier le potentiel de votre marché. Disposez-vous aujourd'hui d'informations objectifs pour prendre la bonne décision ? Les habitants se déplacent quotidiennement pour leur travail, leurs loisirs, leurs achats. Ces mouvements, qu'ils soient au sein de votre territoire ou vers l'extérieur, ont un impact sur l'activité économique. Les dépenses commerciales des ménages, qu'elles soient entrantes ou sortantes, suivent la même logique. Elles impactent le fonctionnement économique et commercial de chaque territoire. Ainsi, il est important d'évaluer les flux monétaires pour calibrer les nouveaux projets commerciaux. Prenons un exemple. Vous devez mesurer la pertinence de l'implantation d'un commerce sur une zone commerciale de votre territoire qui comprend 20 000 habitants. L'observatoire de la consommation des ménages vous permet de connaître le marché potentiel des habitants, de chiffrer l'évasion commerciale du territoire, d'estimer le chiffre d'affaires des commerces et de délimiter votre zone de chalandise. Sur votre territoire, les 20 000 habitants dépensent annuellement 100 millions d'euros dans les commerces. Sur ces 100 millions d'euros, 60 millions d'euros sont dépensés localement. 5 millions d'euros sont dépensés sur internet. 35 millions d'euros sont dépensés à l'extérieur du territoire, ce qui équivaut à une évasion commerciale totale de 40 millions d'euros. Précédemment, nous avons noté que 60 millions d'euros sont dépensés localement par les habitants de votre territoire. Ces dépenses constituent une partie du chiffre d'affaires réalisé par les commerçants locaux. À cela s'ajoutent 20 millions d'euros de dépenses des habitants extérieurs. Le chiffre d'affaires total des commerces du territoire est donc de 80 millions d'euros. Vous pouvez également visualiser sur une carte votre zone de chalandise d'où proviennent les 80 millions d'euros de chiffre d'affaires des commerces du territoire. A partir des données de l'observatoire et de l'analyse fine des conseillers spécialisés de votre CCI, vous disposez désormais d'éléments objectifs pour l'implantation ou le développement commercial de votre projet. Maintenant, vous avez tous les éléments pour prendre la bonne décision. Et vous ? Vous êtes-vous déjà demandé ce que la CCI pouvait faire pour vous ? 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